Il est important de savoir, dans la parole de Dieu, notre ordre de mission pour l'évangélisation. Je donne les références que vous chercherez, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi, et qui vous ai affermi, et qui vous envoie, afin que vous alliez portier du fruit et que votre fruit demeure. Premier élément de l'ordre de mission. Deuxième élément de l'ordre de mission, Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur des gens que vous allez évangéliser. N'ayez pas peur. Une fois, à Brive, dans le temps de mon ami Jean-Marie Bouteau, nous avons été à un rassemblement œcuménique d'évangélisation. Et on a dit maintenant, la théorie en salle climatisée, là ça suffit. Il faut sortir pour aller évangéliser. On m'a mis devant avec une pancarte numéro 18. On dit, ceux qui veulent aller évangéliser avec Jean, mettez-vous derrière. Et je voyais la queue s'allonger. Et je regardais, moi, le Seigneur. Je dis, c'est toi qui choisis. C'est toi qui établis. C'est toi qui envoies. Et vous savez, le quartier de Brive, dans lequel nous avons atterri, le quartier des immigrés, de toutes couleurs et de toutes religions. Alors, je dis, merci Seigneur pour la part. Ma part est magnifique. Et sur le chemin, moi, je m'appuie toujours sur la Vierge Marie. Je dis, Marie, tu vas passer devant pour cette évangélisation de tous les risques. Je prends mon chapelet. Mais l'esprit me dit, mais il n'y a pas que des catholiques dans cette lignée-là. Il n'y a que des... Il y a de toutes les religions. Il y avait des frères musulmans qui étaient venus. Il y avait des protestants. Alors, je me dis, maintenant, ton chapelet, comment tu vas le dire ? J'ai dit, Esprit Saint, mais quand même, j'ai le chapelet en main. Que vais-je faire ? L'Esprit Saint me donne cette manière de dire le chapelet. Et ils disent, quelle que soit leur religion, ils n'ont tous qu'un seul Père. Alors, l'Esprit me suggère de dire à la place de chaque Ave Maria, un autre Père. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit intermédiaire, ça n'a pas changé. Et j'ai donc continué. Les protestants qui me voyaient prendre le chapelet ne commençaient pas à s'inquiéter. Mais j'ai dit, notre Père, on est d'accord pour notre Père. Et c'est ainsi que j'ai dit le chapelet du Notre Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Quand on s'en va évangéliser, c'est pourquoi ? Pour annoncer la vie éternelle. Jésus a dit, Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, un autre point de l'ordre de mission d'après l'évangéliste Jean, Jean 20, 19 à 21. Après la résurrection, Jésus vint et s'était au milieu et il leur dit, paise à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Aller évangéliser, c'est parler de Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. C'est ça qu'il leur montre. C'est ça qu'il faut aller dire aux gens. Que c'est celui qu'on a crucifié qui nous envoie. Les disciples furent remplis de joie à la vie du Seigneur. Alors, il leur dit à nouveau, paise à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ah, l'ordre de mission est signé maintenant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Le souffle. Il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. C'est le saut ça. C'est le cachet. Jésus envoie. L'Esprit Saint envoie. Le portez-vous dans le livre des actes des apôtres au chapitre. De l'envoi de Paul et de Silas en mission. Dans le début de cette mission, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Mettez-moi à part Paul et Barnabé pour que je les envoie en mission. Et la communauté les a assemblés. A prié sur eux. Leur a imposé les mains. Et leur a dit maintenant, on vous laisse à votre mission. Donc c'est Jésus envoie en mission par l'Église. C'est l'Église qui envoie en mission. Et alors, voici la conclusion dans cet envoi en mission de Paul et de Barnabé. Eux donc, envoyés en mission par le Saint-Esprit. Alors donc, attention, l'Esprit Saint dont nous sommes remplis, c'est lui qui nous envoie en mission. Et ordre de mission d'après Matthieu, 28, 18 à 20. S'avançant, Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenant à observer les commandements. Vous devez parler des commandements, des paroles de vie. Aux gens, Saint-Paul dit, n'ayez rien à voir avec les œuvres stériles de ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Dénoncez-les plutôt. Et apprenez aux gens à observer ce que Jésus a dit. Et voici la phrase la plus réconfortante pour moi quand je lis cet ordre de mission. Jésus conclut, Matthieu 28, 20. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Mais je crois que ce n'est pas là qu'il faut commencer avant de dire le reste. Parce que Jésus est avec nous. Jusqu'à la fin du monde. Et que tout pouvoir lui a été donné, nous pouvons aller. Nous pouvons partir. Bien, le dernier ordre de mission est de Marc. La finale de Marc aussi. Marc, 16, 15 à 20. J'ai une accoïtance particulière pour ces versets de Marc, 16, 15 à 20. Dans mon pays, le Bénin, ça allait très mal à cette époque-là. 1975, régime marxiste-léniniste. On veut fermer les églises. On malmène les croyants. On les insulte copieusement. Et puis, nous avons pris peur en tant que chrétiens. On n'était pas préparés à évangéliser. Généralement, les catholiques ne sont pas préparés à évangéliser. Et c'est une lacune grave. Mais est-ce que les groupes de prière aussi forment à l'évangélisation ? Est-ce qu'on fait une formation biblique, pratique pour le terrain ? Le programme des groupes de prière, c'est ça. Sinon, on est des infirmes pour l'évangélisation. Or, un groupe de prière qui n'évangélise pas ne grandit pas. Il ne peut pas témoigner. Dans un groupe de prière qui n'évangélise pas, les charismes ne naissent pas. Ou s'il y a des charismes, excusez-moi, c'est des charismes pour la forme. C'est des charismes qui manquent de puissance. On n'a pas à aller recruter des gens pour venir manifester la puissance de Jésus au milieu de nous. Eh bien, voilà. Marc XVI, ça allait mal dans mon pays. On était sous la peur. Moi, je prie le Seigneur, Seigneur, mais viens à notre secours. Le Seigneur me dit, alors, prends ma parole. Quand je prends cette parole, je dis, Seigneur, je dis, devenu nous secourir. Tu me dis de l'aller évangéliser. C'est le chemin, cela. C'est le chemin. Pour l'anecdote, il y avait un prêtre. Je ne dis pas quel ordre religieux il était. Il était à ma droite. J'ai vu cette parole-là. Parce que la parole va jusqu'à dire, ils parleront en langue nouvelle. Si les serpents les mordent, eh bien, ils n'en auront aucun mal. Poison, zéro, pas d'effet. Et ils imposeront les meaux malades et les malades seront guéris. Je consulte un laïc bien soumis. Il y avait un prêtre à côté de moi. Qu'est-ce que vous pensez ? Le prêtre regarde. Il réfléchit longuement. Ça a commencé par m'inquiéter. Alors, j'ai dit, mais il a besoin de réfléchir longuement avant de me dire ce qu'il pense. Résultat, il me dit, et Jean, oui, mais si tu fais l'évangélisation et que le serpent te mord, je te conseille d'aller vite prendre un sérum anti-béimeux avant de continuer. Je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai eu mal à ma foi. Et j'ai dit au ce prêtre-là, nous ne partageons pas la même foi. Le prêtre a rigolé. Mais je dis, pour l'histoire, deux ans après, ce prêtre-là n'était plus prêtre. Il a défranqué. Alors, il faut être d'accord sur l'essentiel. Excusez-moi ce préambule-là. Pourquoi devons-nous évangéliser ? La Conférence nationale des évêques catholiques des États-Unis énumère les réponses suivantes aux questions contenées et à la question « Aller et fête des disciples ». Première raison, nous devons évangéliser parce que le Seigneur Jésus nous le commande. C'est un commandement. Deux, nous devons évangéliser parce que les gens doivent être amenés au salut que Jésus-Christ offre dans l'Église et à travers elle. Trois, Jésus nous commande d'évangéliser pour apporter la lumière et délivrer les gens de l'erreur. Donc, un, parce que le Seigneur nous le commande. Deux, pour amener les gens au salut. Trois, parce qu'ils doivent quitter les ténèbres pour l'admirable lumière du Seigneur et délivrer les gens de l'erreur. Quatre, mais le Seigneur nous a donné un message unique. Il faut connaître le Christ, appartenir à son Église n'est pas équivalent à croire en toute autre chose et appartenir à toute autre communauté. La communauté avec le Christ est unique. Jésus n'a pas fondé deux Églises. Il en a fondé une seule qu'il a confie à Pierre. Depuis Pierre jusqu'à Benoît XVI. Et c'est l'Église de Jésus-Christ. C'est des gens qui ont, selon leur compréhension de la Bible, créé d'autres Églises. Aujourd'hui, il y a un filulement même d'Églises. Et à la fin, on ne finit pas dit, il y en a un peu trop. Attendez qu'on digère les premières venues. Donc, nous devons évangéliser pour montrer notre amour pour chacun, quelle que soit notre situation. Eh bien, on peut évangéliser de trois manières. La première, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Proclamation kérigmatique. Si l'occasion se présente, cette occasion se présente toujours dans les groupes de prière. Il faut que le groupe ait son jour d'évangélisation dans le groupe. Ouvert sur l'extérieur, sur la paroisse. Proclamez le kérigme. Si vous ne le proclamez pas, les charismes de guérison et de libération ne viendront pas. Deuxièmement, on peut évangéliser. On doit évangéliser par le témoignage de sa vie. Au niveau de la moralité, au niveau de la conformité à la parole de Dieu. Troisièmement, on peut évangéliser avec les œuvres de miséricorde. Les pauvres, les démunis, les malades, consacrer sa vie à leur service. Beaucoup ont l'auréole de saint parce qu'ils ont fondé des congrégations pour s'occuper des pauvres et des lépreux. Ce n'est pas Mère Teresa de Calcutta qui va me démentir. Eh bien, voilà. Ces trois manières-là, dans notre groupe, dans nos groupes de prière, les trois doivent être présentes. Il ne suffit pas d'alerter les gens sur Jésus, de leur parler de Jésus. Il faut que notre vie, nous-mêmes, soit une page d'évangile. Sinon, nous faisons du contre-témoignage. Et on évangélise par les œuvres de miséricorde. Dans les groupes de prière dans nos pays, il y a un service des œuvres de miséricorde pour aller voir les enfants handicapés, pour aller voir les enfants mal formés. Et une fois, on est allé chez des religieuses qui s'occupaient de ces enfants et on a vu leur joie. Eh bien, entre parenthèses, la dîme, l'argent qui m'appartient, un certain pourcentage de cet argent, l'argent qui appartient aux frères, une partie est donnée pour l'œuvre de l'évangélisation, une partie est donnée pour les œuvres de miséricorde, une partie est donnée à l'église paroissiale. Il faut que les prêtres mangent bien et soient solides en disant la messe. Il faut qu'ils circulent bien pour ne pas venir en retard. Et donc, le Seigneur peut vous dire, mais il faut aider ce prêtre à avoir sa voiture. Ça m'est arrivé un prêtre au Burkina, qui vient d'être nommé dans le renouveau berger, pardon, aumônier. Et on se voit. Moi, je quitte le Béné, mais l'église est une. Et il me soumet son problème. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut toujours consulter le QG de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, je t'ai donné, tu donnes. Eh bien, j'étais au Burkina. Il lui fallait une certaine somme à ses rondelettes. J'ai pris mon chèque et j'ai fait le 1 avec 6 zéros derrière. Il me dit, mais tu ne t'es pas trompé. Je dis, si tu crois que je me suis trompé, alors tu me rends le chèque. Ah, il dit, non, non, non. Il l'a gardé. Donc, je vise les groupes pour voir de façon concrète ce qu'on peut faire. Alors, à partir de là, il s'agit de groupes du renouveau charismatique. Je dois vous dire que l'évangélisation est la vocation du renouveau charismatique. Et qu'est-ce que j'ai lu sur le programme là? On a même mis un mot en anglais dedans. Comment vous l'avez formulé? L'évangélisation est un mestre, mestre, quelque chose en plus. Non, ce n'est pas quelque chose en plus. C'est quelque chose qui est au fondement. C'est le fondement, c'est basique. Et c'est pour ça qu'il me faudrait vous rappeler la définition du renouveau. La définition, je vais prendre deux références, deux définisseurs. Le premier, c'est Émiliano Tardif. Il dit que le renouveau, c'est la redécouverte expérimentale de la puissance du Saint-Esprit en chacun de nous et dans l'Église et l'ouverture à son action pour vivre l'évangile en plénitude, pour évangéliser, être témoin du Christ ressuscité et renouveler toutes les formes de présence du Christ dans l'Église et dans le monde. Le deuxième auteur que je vais citer, il s'appelle Mgr Michel Sentier, qui a donné cette définition. Vous savez que l'évêque de l'Uson, président du comité épiscopale, chargé d'accompagner le renouveau en France, il était bien placé pour donner une définition. Le renouveau, dit-il, est d'abord une expérience spirituelle de rencontre personnelle avec le Christ. Avec le Christ qui conduit à la conversion, à une nouvelle manière de vivre dans la société d'aujourd'hui, à un goût renouvelé de l'évangélisation, au service de l'Église et dans la société. Ça faisait partie du document de l'épiscopat français. Je vais redire cette définition. Le renouveau est d'abord une expérience spirituelle de rencontre personnelle avec le Christ qui conduit à la conversion, à une nouvelle manière de vivre dans la société d'aujourd'hui et à un goût renouvelé de l'évangélisation, au service de l'Église et dans la société. Il s'agit d'une nouvelle Pentecôte. Pentecôte d'amour, comme aurait dit Marthe Robin. Pentecôte d'amour sur le monde. C'est le fruit du Concile Vatican II, le renouveau charismatique. Alors, ce renouveau-là, il a été renouveau dans quel domaine ? C'est un renouveau de plusieurs secteurs. Mais c'est d'abord un renouveau de la prière chrétienne. Je ne vais pas développer. C'est un renouveau des charismes. Et on a pu dire que grâce au renouveau, les charismes ont été démocratisés. Avant, pour avoir une petite guérison, il faut trouver l'argent et aller jusqu'à Lourdes. Pour des gens qui viennent d'Afrique, ce n'est pas donné. Ou à Lourdes, ou à Pommet, ou ici, les grands rendez-vous de guérison. Avec le renouveau, on reste tranquille dans sa paroisse. On organise un ministère de guérison. Et le Seigneur vous guérit. Comme cette femme au Gabon qui avait une toux que rien ne pouvait arrêter. Elle était riche, elle a pris l'avion, elle est allée à Lourdes, ça n'a pas marché. Elle est allée à un autre rendez-vous, ça n'a pas marché. Elle dit, mais Seigneur, où vais-je aller encore ? Comme elle a l'argent, elle est allée se baigner dans les eaux du Jourdain. Je ne sais pas si elle n'a pas bu un peu d'eau du Jourdain. Mais dans tous les cas, elle est revenue dans son Gabon natal avec sa toux. Nous étions en mission là, et puis voilà, dernier jour, on veut conclure. Et voilà une personne qui se met à tousser. De façon terrible. On ne peut pas quand même continuer la réunion avec ça. Et donc, je me suis penché sur mes documents attendant qu'elles finissent de tousser. Et j'ai interpellé Jésus. Jésus, quand même, on doit conclure la réunion. Arrête la toux de cette femme. Et le Seigneur qui me dit doucement dans mon cœur, mais prie pour elle. Mais je dis, Seigneur, dans cette réunion maintenant, tu me vois me lever et aller imposer les mains. Jésus me dit, je ne t'ai pas dit de te lever. Je t'ai dit de prier. Alors, j'ai commencé par obéir. Tout le monde attendait. La femme toussait pour occuper le temps. J'ai tendu les mains discrètement. J'ai commencé à parler en langue. La langue de la victoire par assaut. Eh bien, dès que j'ai tendu les mains comme ça vers la dame, il semble que la toux a commencé par faiblir. Et la toux s'est arrêtée. Et tout le monde s'est dit, pourvu que ça ne reprenne pas. Et voilà. Elle n'a plus toussé. On a fait la réunion. Le Seigneur l'a guéri dans son Gabon natal. Les charismes sont démocratisés. Alors, c'est au milieu de vous que le Seigneur l'a agi. L'évangélisation est donc au cœur de la mission du renouveau. Donc, c'est la mission centrale du groupe. C'est pour l'évangélisation que le Seigneur donne les charismes. Surtout les charismes de guérison. Il nous permet de montrer les signes de l'amour miséricordieux de Dieu comme Jésus aime bien le faire. L'homme a la main paralysée. Mets-toi là au milieu. Et il guérit devant tout le monde. Et la foi des autres est affermie. Alors, par conséquent, l'évangélisation, c'est une évangélisation qu'on appelle dans la puissance de l'Esprit Saint. Ne dites pas évangélisation simplement. Évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je parlais des envoyés. Nous sommes des disciples. On a nommé les diacres. Acte des apôtres, chapitre 6. Quand la dispersion a eu lieu à partir de Jérusalem, Philippe est allé en Samarie. Mais Philippe s'est signalé là-bas par son évangélisation suivie de signes. Et c'était fameux. Et c'était formidable. Et Saint Augustin, à son époque, lorsqu'il a reçu les reliques de Saint-Étienne, les croyants, les chrétiens, ont accouru vers les reliques de Saint-Étienne. Et les malades s'attroupaient autour de ces reliques. Et les guérisons ont commencé. Et on se sont multipliés. Alors Saint Augustin, grand théologien, dit, mais ces histoires-là, ils exagèrent. Ils exagèrent. Il fait faire une enquête épiscopale. Et il a vu que les signes se multipliaient, que le charisme demeure vivant. Alors il a dit, oui, vraiment. Vous savez ce que Saint Augustin disait des charismatiques de son époque ? Quand il loue le Seigneur, il loue avec une telle puissance que lui, il a peur que le toit de la maison ne s'envole. Voilà la puissance de l'Esprit-Saint. Alors l'évangélisateur, c'est qui ? C'est un baptisé, c'est un disciple de Jésus. Mais notre rôle n'est pas de demeurer disciple, mais d'être aussi apôtre. Le cachet apôtre est différent. Il faudrait faire bien cette nuance. Alors l'apôtre, je vais avec 2 Corinthiens 12, 12, vous dire lesquels sont les traits distinctifs de l'apôtre. 2 Corinthiens 12, 12. Voici les traits distinctifs de l'apôtre. Parfaite constance, signe, prodige, miracle. Alors où sont les apôtres ? Où sont les signes ? Où sont les prodiges ? Où sont les miracles ? Donc, pourquoi ces signes-là sont-ils collés à l'apôtre ? Parce que le proclamateur de la bonne nouvelle le fait dans l'onction de l'Esprit-Saint. Jésus, avant 30 ans, n'a fait aucun signe. Mais quand il a reçu son baptême et que l'Esprit a manifesté sa présence sur lui, onction, il le dira dans Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Où nous avons été tous consacrés par l'onction. Onction baptismale, onction de confirmation. Donc, l'Esprit-Saint va résider dans la place. Tout ce que le Seigneur dit peut être accompli pour nous. Donc, fortifiés par l'onction du Seigneur, nous pouvons être des témoins. Nous pouvons être des témoins du Seigneur. Alors, si nous voulons faire le bilan maintenant des agents de l'évangélisation, l'équipement que nous devons avoir, je vais dire ça rapidement. Bon, j'ai dix minutes. Alors, tant pis pour ce que je n'aurais pas pu dire. Les agents et les acteurs de l'évangélisation, c'est l'Esprit-Saint. Le premier. Avant d'aller faire l'évangélisation, peut-être que vous pourriez bien faire de jeûner un peu, d'aller vous confesser pour que les esprits mauvais aient peur de vous. Parce que si vous n'êtes pas confessés, ils sont à côté de vous. Eh bien, lorsque nous nous donnons au Seigneur pour partir en mission, il est important de faire une prière pour être de nouveau rempli de l'Esprit-Saint. Je vais vous dire une chose. À l'Eucharistie, nous avons une occasion fréquente de renouveler notre effusion de l'Esprit-Saint. Si vous en êtes conscient, vous vous l'appropriez et vous pouvez vivre dans cette onction régulièrement. La préface numéro 3 de la messe ne dit-elle pas lorsque nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis du Saint-Esprit. Attention, l'effusion peut être renouvelée. Et c'est pour ça que en ce qui concerne les charismatiques, l'expérience que j'ai faite dans l'évangélisation pour qu'il y ait la puissance, quel que soit le public. Nous avons évangélisé au Mali, pays majoritairement musulmans, au Sénégal, au Niger. Les caractéristiques majeures, c'est à ceci, là où j'ai vu la gloire du Seigneur se manifester avec puissance, touchant des musulmans qui se convertissent, c'est dans deux cadres. Autour de l'Eucharistie, on célèbre l'Eucharistie et on proclame la parole en présence de Jésus. Et lorsque nous faisons des enseignements préliminaires sur la passion du Christ, source de notre guérison, quand nous faisons ces deux enseignements où vivons l'expérience après l'Eucharistie, la manifestation de l'Esprit est extraordinaire. Par conséquent, c'est Jésus qu'il faut aller annoncer. C'est Jésus crucifié qu'il faut aller annoncer. Saint Paul l'a dit aux Corinthiens, je n'ai voulu connaître rien ici que Jésus et Jésus crucifié. Voilà. Donc, il s'agit de proclamer le kérigme. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, Jésus Merci, Jésus crucifié mort, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. L'Esprit Saint est l'agent numéro un de l'évangélisation. Mettez-vous donc d'accord avec lui avant d'aller évangéliser. La Vierge Marie, dès que l'Esprit Saint est venu sur elle, elle a couru et apporté Jésus à sa cousine. Elle est la mère de l'évangélisation, Notre-Dame, étoile de l'évangélisation. Pour évangéliser, il faut les charismes. Les charismes sont essentiels, mais c'est en évangélisant que les charismes se multiplient. Le Seigneur donne les charismes pour l'évangélisation. Une seule guérison peut amener beaucoup de gens à se convertir et à rencontrer Jésus. Les dons charismatiques, ils agissent, les dons de guérison Saint Paul ne crie jamais le don de guérison. Dans 1 Corinthien, il 12, au verset 9, au verset 28 et au verset 30, Saint Paul parle des dons de guérison toujours au pluriel pour montrer que personne n'a le don de guérison. Que seule la guérison vient de Dieu. Quand on commence par dire j'ai des dons, j'ai des pouvoirs, vous savez sur quelle piste vous êtes. Il y a la prière. Voilà un instrument de l'évangélisation. Prière dans la puissance de l'Esprit Saint. Il faut la prière à deux volets. Prière personnelle et prière de la communauté. Quand nous devons aller évangéliser, c'est ce que vous faites certainement, nous allons voir notre curé. Tu es le curé, nous programmons telle évangélisation dans tel quartier de la paroisse de votre ministère. Il dit d'accord. Bon, le jour J, nous allons passer par l'église, nous assistons à la messe, nous disons, curé, bénis-nous. Il nous bénit et il nous envoie. Et il dit, un jour, quand il voit les fruits de l'évangélisation, il dit, mais ces gars du renouveau-là, ils sont quand même gonflés, hein. Parce qu'il dit, lui, le curé, il n'évangélise que dans les quatre murs de son église. Et un jour, le curé a voulu venir assister et quand il entend l'audace de ces gens qui vitupéraient contre les grigris, les sorciers, les féticheurs, le curé dit, mais ils y vont trop fort. Les pauvres gars, mais ils vont être attaqués. Et puis, il attend un instant. L'appel qui a été lancé porte du fruit immédiatement. Les gens ne commencent pas à se lever à porter les grigris, les attaches. Et le curé dit, mais ça marche, leur histoire. Oui, ça marche. Ça marche. Donc, la prière de la communauté. Prière avant, prière pendant, prière après, pour rendre grâce. Prière pendant, il faut soutenir ceux qui prennent la parole. Voilà pourquoi Jésus envoyait toujours les apôtres deux par deux. Condition pour l'évangélisation. Humilité. Humilité. Sans l'humilité, il ne peut pas y avoir les charismes de puissance. Dans la catégorie des charismes, dans 1 Corinthien 12, vous avez les charismes de puissance. C'est ça qui va manifester la présence de l'esprit. Quels sont les charismes de puissance ? Il y a la prière de guérison. Les prières de guérison. Il y a la prière de délivrance. Et il y a la foi charismatique. Vous veillez sur le niveau de votre foi avant d'y aller. Habituellement, nous ne sommes pas assez attentifs à la dimension foi. On est embarqué dans la foi. On croit que la foi est toujours au même niveau. Eh bien, nous n'avons pas le temps de les développer. Il y a trois dimensions de la foi. La foi, croyance. Oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Pissant. C'est connu. On récite ça en disant, c'est même. Deux, il y a la foi, confiance. Jésus dit, crois-tu que je peux faire ça ? Il faut que le malade ait cette foi. Il faut que celui qui prie pour le malade ait cette foi. La foi, confiance, c'est celle qu'on appelle la foi expectante. La foi de celui qui s'attend à être exaucé quand il prie. C'est fondamental. Et enfin, la foi charismatique. Celle de l'onction de l'esprit qui vient sur quelqu'un et qui dit à un grand baptême, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il se lève devant tout le monde. Nos évangélisations doivent montrer tous ces aspects-là. L'humilité, pourquoi ? Si vous n'avez pas l'humilité, le Seigneur ne peut pas vous donner les charismes de puissance. Vous sombrez dans l'orgueil. Et c'est pourquoi le Seigneur veille à cela. Et il faut l'amour. L'amour, bien entendu. J'ai indiqué déjà comment la mission se développe. J'ai parlé déjà des formes de l'évangélisation. Aujourd'hui, on reparle de la nouvelle évangélisation. Mais la nouvelle évangélisation, c'est la première évangélisation toujours. Ce n'est pas différent, ce n'est pas une autre évangélisation. Or, comment est-ce que l'évangélisation fonctionne ? Il faut d'abord annoncer le kérigme. Nous en avons parlé avant hier. Le kérigme allait annoncer aux gens que Jésus est le Sauveur, le Seigneur et le Messie, etc. Si vous annoncez ça, quand l'Esprit Saint vient sur nous, il nous fait annoncer le kérigme. Pierre, le jour de la Pentecôte. Et alors, si je proclame le kérigme, l'Esprit Saint transperce les cœurs. Donc, si vous ne proclamez pas le kérigme, vous faites des discours aux gens, l'Esprit Saint ne transperce pas les cœurs. Il ne transperce les cœurs que sur la base de ces six points du kérigme. Et ceci n'est pas à voir seulement dans les évangélisations de masse ou de dehors. Je rencontre un frère qui vient pour demander un secours. Arrangez-vous toujours après avoir prié à partir de la parole de Dieu. Ouvrez la Bible devant le frère qui arrive. Annoncez-lui le kérigme. C'est sur le kérigme que l'Esprit Saint transperce les cœurs. Et bien, quand j'ai fini d'annoncer le kérigme, j'écoute. Je vais mettre en œuvre alors les charismes que le Seigneur m'a donnés. Je prie pour lui comme ce n'est pas moi qui guéris. Je suis tranquille. Je dis au Seigneur je prie pour lui et je prie en langue. Ce que l'Esprit Saint va faire, moi je ne le sais pas, il le fait. Kérigme, kérigme, charisme et ensuite le charisme transperçant les cœurs conduit l'évangélisé à la communauté. Oh, avant on disait kérigme, charisme, communauté. Ké, Kako. Ké, Kako. En grec, charismata, kérigme. Ensuite, Ké, Kako. Ké, Kako. C'est les charismes. Donc, on proclame le kérigme, on exerce le charisme et on a dit Koko, c'est Koinonia. En grec, ça veut dire communauté. Ké, Kako. Voilà le programme. le programme. Alors, aujourd'hui, on parle donc de la nouvelle évangélisation. C'est l'évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Et on est en train de prendre la disposition. Et Dicaster a été créé à Rome pour ça. Et voilà, Rome nous dit de nous préparer. Merci bien. Beaucoup de choses peuvent se passer en deux minutes. Alors, nous rendons grâce au Seigneur. Nous voulons vous dire que les outils de l'évangélisation, il faut les maîtriser. Les grands outils, la présence du Saint-Esprit, l'intercession de la Vierge Marie, l'utilisation des dons charismatiques du Saint-Esprit. Et n'oubliez pas le parler en langue. Un cadeau que vous remportez chez vous et que je vous vois bien venir dans la maison maintenant. Et on dit bonne arrivée, bonne arrivée. attendez, je vais prier un coup. Et je prie en langue dans la maison et les données de la maison vont commencer à changer. Voilà, il y a la prière, il y a les sacrements. Permettez-moi de vous dire que le plus grand signe que je vois dans l'évangélisation c'est l'Eucharistie. Ayez une dévotion à l'Eucharistie. Ayez une dévotion à l'Esprit Saint. Dévotion à l'Esprit Saint, Saint Jean, eux, le meilleur c'est se donner à l'Esprit Saint. Les sacrements de l'Église sont des instruments d'évangélisation. Et il faut vivre la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu et tâcher de donner un beau témoignage pour vous-même. C'est ce que le Seigneur vous demande. et si vous évangélisez comme cela, les groupes, il va y avoir le feu, le feu de l'Esprit Saint. Et alors, vous allez attirer, vous allez attirer le monde. N'ayez pas peur du monde. Je souhaite de tout cœur que ce que l'Esprit Saint a dit de dire, c'est exactement tout ce qu'il voulait que je dise. et je vous bénis de tout mon cœur en disant au Seigneur de faire de vous des évangélisateurs intrépides dans la puissance de l'Esprit Saint avec la protection de la Vierge Marie. Amen. Applaudissements Envoie tes vies sages, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes vies sages pour qu'ils chantent ta gloire. Par ta foi et par ton amour, ô servant de Dieu, Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Acclamons le Seigneur et sa mère. Applaudissements Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada